bonjour à tous comme d'habitude on attend de trois petites minutes le temps que tout le monde arrive et après on est parti à tout de suite allez on est parti bonjour à tous je m'appelle Valentin Tanti-Bernard pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le fondateur le cofondateur de la société Anomia que j'ai fondé avec mon ami associé et directeur général Jérôme Uturi Anomia c'est quoi ? Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats donc on intervient sur trois sets de compétences que sont la formation business le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie qui s'adressent directement au cabinet d'avocats et là sur ces missions de conseil en stratégie on a trois grands pôles de compétences que sont la stratégie exécutive et opérationnelle l'acquisition et le développement de la clientèle ou l'optimisation des process du cabinet d'avocats voilà la page de pub est terminée maintenant on attaque le vif du sujet qui est ce soir comment mettre en place une bonne newsletter pour son cabinet d'avocats alors déjà un truc très simple c'est que je vais vous dire par quel passage on va passer ce soir mais la newsletter il ne faut pas la penser de façon individuelle c'est à dire que en fait quand on réfléchit comme ça tout ce qu'on va mettre en termes de contenu marketing qui va partir du cabinet d'avocats doit avoir un objectif précis et une seule newsletter n'aura aucun impact c'est à dire qu'il faut le penser de façon globale donc ce soir on voit un petit maillon de la chaîne il n'est pas exclu que dans d'autres webinaires on voit d'autres maillons de la chaîne mais déjà je vous le dis parce que d'ailleurs faire une newsletter pour faire une newsletter ça n'a aucun impact ça n'a aucun intérêt donc ne perdez pas votre temps si vous avez envie de faire que ça ne la mettez pas en place parce que ça n'aura aucun effet donc ce soir on va fonctionner de façon extrêmement simple en quatre parties juriste je pourrais faire une partie de sous-partie on va faire quatre parties de façon assez classique donc la première partie on va s'interroger vraiment pourquoi la newsletter et à quel objectif on veut répondre et vous verrez bien qu'en fait de là dépend l'ensemble des actions qu'on va mettre en place à posteriori dépend du contenu qu'on va mettre en place donc ça ça va être la deuxième chose qu'on va voir c'est quel contenu on met à l'intérieur de cette newsletter donc le contenu qu'on va mettre en place va répondre nécessairement à l'objectif qu'on aura poursuivi au préalable ensuite on verra toutes les questions de fréquence d'action qu'on met en place à l'intérieur de cette newsletter parce que l'objectif d'une newsletter c'est soit de visualiser soit d'attirer mais derrière il faut envoyer soit vers du contenu soit vers une action parce que si à l'intérieur d'une newsletter il n'y a aucune action qui est de demander celle-ci restera lettre morte et elle n'aura aucun impact parce qu'à chaque fois que vous travaillez l'objectif c'est de mettre quelque chose dans la tête d'un potentiel prospect ou d'un client pour que derrière vous ayez une interaction avec lui que celui-ci sollicite quelque chose qui reprenne contact avec vous qui prenne rendez-vous pour que derrière vous ayez l'opportunité de lui vendre quelque chose et enfin on verra techniquement comment on met en place une newsletter donc vous filerez 2-3 outils gratuits ou des outils payants qui vont vous permettre finalement d'envoyer vos newsletters de bien créer vos bases de données et derrière de pouvoir bien la faire fonctionner donc on est parti on est parti je pense pour une petite demi-heure c'est-à-dire que ça ne va pas être un webinaire qui va être très long contrairement à ce que j'ai fait habituellement enfin la dernière fois que j'ai dit ça finalement j'ai parlé pendant une heure et demie donc je vais essayer d'être synthétique et bref aujourd'hui donc première partie pourquoi la newsletter quel est l'objectif de ma newsletter pas de suspense à outrance pour moi et ça n'engage que moi il y a deux objectifs qu'on peut attendre avec une newsletter le premier objectif ça peut être d'acquérir de la clientèle c'est ok je décide de mettre en place une newsletter mon objectif est d'adresser cette newsletter à ma cible comment est-ce que je fais pour que celle-ci puisse s'inscrire dessus et pour que celle-ci puisse interagir avec moi donc on l'utilise finalement comme un moyen d'acquisition client donc je vous expliquerai enfin je vous dirai comment moi j'envisage les choses et la deuxième possibilité c'est ok je n'adresse cette newsletter qu'à mes clients et l'objectif c'est de faire de la fidélisation de la vente additionnelle de la vente croisée ou de la promotion et de la promotion donc vraiment fidélisation upsell cross-selling et sponsoring ça c'est vraiment super important vous ne pouvez pas avoir les deux objectifs en même temps c'est-à-dire qu'un même contenu ou en tout cas un même outil marketing ne doit avoir qu'un seul objectif à partir du moment où vous voulez répondre aux deux objectifs en même temps c'est le bordel une communication qui s'adresse à tous et une communication qui s'adresse à personne vous ne pouvez pas à la fois vous adresser à des dirigeants de PME que vous souhaitez cibler dans le domaine de l'industrie et à la fois vous essayez de fidéliser vos clients entrepreneurs dans la tech sur le même outil marketing c'est complètement impossible c'est-à-dire que vous allez avoir un contenu qui va s'adresser à A l'autre contenu qui va s'adresser à B le contenu 3 qui va s'adresser à A et B en même temps c'est un bordel personne ne va lire votre newsletter ça ne va pas être de la qualité donc ça première chose c'est vraiment de définir ses objectifs en fonction de l'objectif que vous allez choisir derrière on ne va pas donner l'accès à cette newsletter de la même façon c'est-à-dire que si votre objectif c'est d'acquérir de la clientèle par rapport à cette newsletter donc la newsletter elle va être diffusée sur votre site internet elle va être diffusée à la fin de l'ensemble de vos articles pour générer ce qu'on appelle un call to action et que les visiteurs les lecteurs les visionneurs les écouteurs de ce que vous utilisez comme contenu puissent s'inscrire à cette newsletter ça signifie qu'ils vous ont identifié ils sont venus lire un article chez vous ils ont vu ce que vous faisiez etc ils vont s'inscrire à la newsletter ce qui signifie que déjà ils passent du haut de funnel c'est-à-dire le je connais à la deuxième phase du funnel c'est je m'identifie avant ça vous ne pouviez pas les identifier une fois qu'ils s'inscrivent à votre newsletter c'est assez peu engageant et en même temps vous pouvez dire ben voilà monsieur X s'est inscrit à ma newsletter donc vous allez taper le blast de monsieur X sur LinkedIn sur Google ou je ne sais pas où et vous voyez qui c'est c'est-à-dire est-ce que oui ou non c'est un prospect qui est pertinent pour moi est-ce que je me mets en veille sur lui est-ce que je vais pouvoir avancer avec lui donc première phase c'est que vous devez déjà travailler sur l'inscription donc si vous le faites sur l'acquisition vous allez le mettre à ces endroits-là si vous le faites sur la fidélisation là vous allez devoir le mettre dans l'ensemble de vos mails c'est-à-dire que l'ensemble de vos mails qui vont partir à vos clients vous devez avoir deux jeux de signatures un jeu de signature pour répondre aux prospects et un jeu de signature pour répondre à vos clients c'est-à-dire que le client lorsqu'il voit votre news par exemple je vois un ami très cher présent sur ce webinaire il doit avoir maître Thomas Granier avocat bientôt avocat pardon avocat à la cour chez Asafo & Co spécialisé en arbitrage international deux points newsletter abonnez-vous à ma newsletter là l'objectif ça va être vraiment de délivrer du contenu à valeur ajoutée à une cible définie de façon extrêmement régulière donc là on travaille vraiment sur la fidélisation de la clientèle si on veut travailler sur l'acquisition donc on l'a vu on le met à l'intérieur du contenu et derrière on essaye de le diffuser un maximum l'objectif c'est vraiment d'identifier sa clientèle et derrière c'est pardon d'identifier les visiteurs qui viennent sur votre site internet et vos prospects spécibles pour pouvoir derrière diffuser un maximum de contenu ok donc une fois qu'on a fait ça on va devoir travailler sur le contenu c'est qu'est-ce qu'on met finalement pour répondre à l'objectif A acquisition et qu'est-ce qu'on met pour répondre à l'objectif B fidélisation vente additionnelle vente croisée donc quand on parle d'acquisition l'objectif ça va être de délivrer de la valeur à des personnes déterminées donc des personnes que vous allez identifier comme étant par exemple des entrepreneurs comme étant des dirigeants de PME comme étant des collectivités publiques comme étant des agents immobiliers et derrière leur donner de la valeur uniquement à eux c'est-à-dire que vous allez devoir teaser vos produits sans en parler donc en montrant votre expertise et en donnant de la valeur à ces agents immobiliers si on prend l'exemple d'un agent immobilier je ne sais pas son objectif ça peut être de sécuriser au maximum ses contrats de bail ça peut être de sécuriser au maximum ses contrats de vente ou ses compromis de vente ça peut être d'optimiser les process pour la mise en place de la G&I ça peut être une actualité par rapport à la G&I ça peut être une actualité aux squatteurs ça peut être la prise en charge des travaux par X ou Y aide publique ça peut être je ne sais pas moi j'en sais strictement rien mais en gros il faut que vous leur donniez de la valeur c'est-à-dire que si vous vous adressez aux professions de l'immobilier il faut que vous ayez une newsletter qui soit dédiée à eux si vous commencez à mettre l'actualité de tous les côtés qui s'adresse à n'importe qui derrière ça n'aura aucun impact parce qu'en fait si le mec il doit descendre x10 pour pouvoir aller lire un article que vous avez écrit il ne fera pas cet effort-là on est dans un monde de l'instantanéité dans un monde de l'instant dans un monde de l'immédiat il faut que derrière la personne que vous ciblez elle trouve de l'info immédiatement donc ça vraiment newsletter dédié quitte à avoir derrière plusieurs c'est-à-dire que si vous avez trois typologies de clientèle je ne sais rien moi des dirigeants du CAC 40 des dirigeants de deux pays des dirigeants de TPE je me doute que dans le même cabinet d'avocats vous n'avez pas ces trois cibles ok ou que vous même vous n'avez pas ces trois cibles mais c'est pour donner un exemple c'est-à-dire que vous faites une inscription à une newsletter derrière la personne s'inscrit et c'est à vous de faire le retraitement par base c'est-à-dire qu'en gros vous mettrez ok lui c'est un dirigeant de TPE je le mets dans la case numéro 1 lui c'est un dirigeant de PME je le mets dans la case numéro 2 lui c'est un dirigeant du CAC 40 je le mets dans la case numéro 3 comme ça en fonction de la typologie de cible à laquelle vous vous adressez vous adapterez votre contenu j'ai beaucoup parlé d'articles etc parce que c'est ce que nous on fait on le fait pour une simple et bonne raison c'est qu'on publie beaucoup de contenu donc du coup on réutilise notre contenu pour que notre newsletter si vous voulez elle ne soit pas trop lourde elle ne soit pas trop chiante à refaire vous pouvez très bien envoyer des mails brefs pour solliciter une action brève je ne sais pas par exemple vous envoyez une newsletter chaque semaine on conserve mon exemple de l'agent immobilier l'objectif c'est de délivrer de la valeur vous allez écrire un message qui fait 5 lignes et derrière vous mettez un lien bleu en surbrillance pour solliciter une action c'est salut chers abonnés cette semaine j'ai vu que je ne sais pas moi la loi Allure avait été modifiée par rapport à l'article 5 ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que maintenant vous n'êtes plus obligé de demander tel diagnostic pour un compromis de vente si vous voulez des éclaircissements sur le sujet cliquez ici et je vous enverrai une petite note que j'ai réalisée ça peut prendre 5 lignes plus c'est court plus ça marche c'est à dire que en gros un contenu ça doit avoir vraiment une seule velléité ça doit avoir un seul objectif c'est quand la personne elle l'ouvre elle doit voir ce qu'on lui demande derrière vous devez lui donner de l'info si elle en veut plus il faut qu'elle clique et quand elle clique derrière vous la faites avancer dans votre scoring en vous disant ok cette personne là s'est déjà abonnée à ma newsletter elle a en plus demandé du contenu peut-être qu'il serait temps que je puisse lui envoyer un mail personnalisé pour derrière lui dire en fait voilà des textes extrêmement courts il ne faut absolument pas se vendre il ne faut absolument pas se présenter on n'en a rien à faire ça c'est sur votre site internet s'ils veulent aller voir ce que vous faites ils cliquent dans la colonne à propos nos expertises nos avocats ou ce que vous avez déjà sur votre site internet mais ça ça ne doit pas apparaître dans votre newsletter si vous envoyez des newsletters commerciales derrière c'est sûr que c'est mort et enterré il n'y a que la FNAC il n'y a que Darty qui peuvent faire des choses comme ça parce que derrière ils vendent du produit du produit très peu cher même du produit cher mais peu importe des produits du quotidien parce que derrière ils veulent de la vente en e-commerce ou c'est pas ce que vous voulez vous voulez derrière délivrer de la valeur pour faire de l'acquisition on est toujours sur mon exemple d'acquisition vous voulez délivrer de la valeur à quelqu'un qui ne vous connait pas mais qui s'intéresse à ce que vous faites donc ça veut dire que s'il s'intéresse il est possiblement intéressé par le fait d'avoir un avocat en droit immobilier en droit des affaires ou que sais-je et donc derrière il va falloir que vous nourrissiez de contenu à sa destination pour derrière pouvoir avancer ok donc ça c'est sur le contenu à diffuser pour l'acquisition client lorsque votre newsletter a pour objectif de derrière donner de la valeur finalement à des gens qui seront un jour clients la deuxième possibilité ça va être de donner de la valeur à des gens qui sont déjà clients chez vous lorsque des gens sont déjà clients chez vous il faut là rentrer dans des sous-objectifs est-ce que votre sous-objectif votre objectif c'est vraiment de fidéliser mais à l'intérieur de ce sous-objectif là on a trois choses qui vont pouvoir être mêlées à l'intérieur de votre newsletter ça moi je pense pas que ce soit pertinent de pouvoir segmenter à moins que vous vous appeliez fidèle que vous puissiez derrière avoir une multitude de clients qui est énorme c'est-à-dire un business model assez massif ou du psychologue vous allez finalement donner beaucoup de temps pour vendre à votre clientèle si vous avez un business model premium ne rentrez pas là-dedans mettez tout dans votre newsletter donc là on va travailler vraiment sur les clients qui vous connaissent donc adoptez déjà un langage qui n'est plus le même que sur de l'acquisition client c'est-à-dire un langage qui est beaucoup plus friendly qui est beaucoup plus proche de votre clientèle bien sûr en fonction de votre clientèle je ne la connais pas tous donc faites bien attention à ça mais là vraiment on va travailler sur deux choses la première chose c'est que vous êtes dans un cabinet d'avocats on va prendre l'exemple d'un cabinet d'avocats multi expertise donc on va dire ok dans ce cabinet d'avocats vous faites du droit social vous faites du droit des sociétés vous faites du taxe vous faites de l'IPIT si vous avez un des clients pour une de ces prestations ne pensez pas que vos clients sont extrêmement intelligents qu'ils ont compris toutes les activités de votre cabinet d'avocats et qu'ils savent pertinemment que derrière au sein de ce cabinet même s'ils sont venus pour un PSE vous faites de l'IPIT vous faites du corpo vous faites du taxe ils n'en savent strictement rien je pourrais vous donner des preuves en chiffres donc je ne vais pas citer le nom du cabinet d'avocats on a travaillé la semaine dernière avec un cab on a pris ces chiffres on s'est rendu compte que sur les x milliers de clients qu'il avait traités sur l'année l'année précédente seulement je ne vais pas raconter pas de bêtises 80% des clients étaient traités par un seul et unique avocat 66% des clients étaient traités par un seul département et seulement 16% des clients étaient traités par plus de deux départements ce qui signifie qu'au sein de ce cabinet d'avocats il n'y a aucun cross-selling c'est dramatique parce qu'en termes d'acquisition client c'est une catastrophe c'est-à-dire que le coût d'acquisition client est extrêmement haut et ça veut dire qu'un travail d'information un travail de mise en relation entre différents associés pourrait derrière permettre de diminuer ces chiffres de 80% pour un seul avocat parce que honnêtement c'est catastrophique pour une firme quand ça se passe comme ça ça ne va pas du tout donc là l'objectif de la newsletter ça pourrait être d'informer le client donc faire une newsletter par typologie de client on reprend mon agent immobilier et là on dit ok l'agent immobilier il a besoin d'un mec qui sait faire du taxe il a besoin d'un mec qui sait faire du parcours il a besoin d'un mec qui sait faire du droit du travail il a besoin d'un mec qui sait faire de l'IPI type l'IPI type pas forcément mais en tout cas les trois autres secteurs ça peut être parti et donc dans ce cas-là lui donner de la valeur sur les autres activités auxquelles il n'a pas eu accès au sein du cabinet pour derrière lui montrer que vous n'êtes pas seul que vous n'avez pas une seule activité que vous n'êtes pas mono-activité c'est plusieurs expertises où vous pouvez répondre à quasiment l'ensemble des besoins ou en tout cas des enjeux de ce professionnel que vous ciblez ça, ça devrait vous permettre derrière de faire du cross-selling donc même chose que pour l'acquisition on met en place des call to action pour derrière générer de l'interaction avec ces clients-là ou avec ces clients qui ont déjà été clients pour derrière réaliser de la vente croisée avec eux on peut également le faire sur de la vente additionnelle c'est-à-dire que je ne sais pas on prend l'exemple bidon si vous utilisez pour un client ces statuts ces CGV ces CGU exemple basique peut-être que vous avez une autre valeur vous pouvez traiter également l'ensemble des documents annuels qui vont pouvoir être faits vous avez des compétences sur les augmentations ou diminutions de capital vous avez des compétences sur la sortie ou l'entrée d'un actionnaire financier ou non financier à l'intérieur de la société vous avez des compétences sur les contrats de distribution sur l'approvisionnement sur la distri donc derrière montrez votre valeur pour qu'un client qui est venu chercher du corpot va lui revendre du corpot et va lui revendre du corpot à valeur ajoutée si vous avez des nouveaux produits à mettre en avant ne les mettez pas en avant directement essayez d'attirer le client sur quelque chose qui est pertinent pour lui par exemple du full service ou l'abonnement du forfait ce que vous voulez et derrière générez un coup de téléphone avec lui pour derrière pouvoir le recontacter donc on voit bien qu'en fonction des deux approches le contenu qui va être à l'intérieur ne va pas du tout être le même on va avoir des contenus qui vont être vraiment différents ok parfait donc en fonction de l'objectif acquisition ou fidélisation on va avoir des contenus qui vont être différents on a vu que pour l'acquisition on avait des contenus à valeur ajoutée qui avaient pour seul et unique objectif de pouvoir générer un contact on voit que pour la fidélisation on peut avoir du contenu qui a pour objectif de créer de la vente additionnelle de créer du cross-selling pardon de la vente croisée et également créer du sponsoring le sponsoring pour créer du sponsoring vous allez pouvoir demander par exemple de mettre en avant des avis Google de faire témoigner vos clients donc je sais que déontologiquement c'est compliqué mais en tout cas tout le monde le fait donc le faites-le aussi d'aller faire témoigner sur vos sites internet qu'ils puissent écrire des articles sur des thèmes qui vous intéressent opérationnels et que vous puissiez vous greffer à l'intérieur pour montrer de façon masquée qu'en fait c'est vous qui avez permis d'atteindre cet objectif opérationnel donc ça ça peut extrêmement bien fonctionner donc je vous ai dit sur la troisième partie je vous ai dit que derrière pour avoir une newsletter qui soit pertinente et performante celle-ci ne devait pas être unique c'est-à-dire qu'on n'a pas un outil newsletter qui va nous permettre de révolutionner notre business et qui va nous permettre de faire des millions d'euros ça ne fonctionne pas c'est pas vrai c'est-à-dire que cette newsletter-là elle doit s'intégrer dans une stratégie de fidélisation ou dans une stratégie d'acquisition qui est beaucoup plus globale c'est-à-dire que vous allez devoir mesurer l'ensemble des résultats que vous obtenez c'est-à-dire taux d'ouverture taux de clic taux de conversion à postériori parce que chaque action marketing qui est mise en place elle doit derrière avoir un résultat le résultat il ne s'opère pas sur une newsletter il s'opère sur je ne sais pas ça dépend combien vous envoyez par an en fait au bout d'un an derrière on regarde ce qui s'est passé et on se rend compte de oui ou non s'il y a eu un impact positif ou pas si vous en écrivez une par semaine au bout de trois mois on peut déjà regarder ce qui s'est passé on peut analyser les chiffres et en fonction de ça d'ailleurs on peut modifier si on se rend compte que le taux d'ouverture est dégueulasse on va se renseigner sur la délivrabilité des mails est-ce que oui ou non les personnes à qui j'ai envoyé des mails les ont bien reçus première question deuxième question c'est ok ils les ont bien reçus mais alors dans ce cas finalement c'est qu'il y a un problème avec mon objet parce que l'objet du mail c'est ça qui fait ouvrir ou pas un mail on clique par rapport à l'objet si vous avez un objet générique genre newsletter du cabinet Z derrière personne n'ouvre si vous avez un objet qui pue le démarchage commercial personne n'ouvre si vous avez un objet comme ce qu'on peut voir dans les startups de la tech etc ça pue personne n'ouvre donc il faut que vous trouviez quelque chose de pertinent ou dél'objet où finalement vous teasiez ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la newsletter et que le lecteur ou en tout cas l'ouvreur puisse voir la substantifique moelle qui va tirer du contenu qu'il va lire si jamais il ouvre cette newsletter ok premier élément d'analyse deuxième élément d'analyse c'est ok donc j'ai un taux d'ouverture qui n'est pas dégueulasse donc un taux d'ouverture pas dégueulasse c'est entre 30 et 50% il vaut mieux être aux alentours de 50% et plus tous les marketeux dans le digital vous diront que c'est 50% minimum au vu du secteur et de ce qui est mis en place moi je trouve qu'entre 30 et 50% ça commence à être correct la deuxième chose qu'on va regarder c'est ok est-ce que les gens ont oui ou non cliqué sur les actions que vous avez demandées si on se rend compte que vous avez 100 personnes dans votre newsletter qu'il y en a 50 qui l'ouvrent mais que personne ne clique c'est un échec c'est-à-dire que finalement on a vu votre contenu mais derrière on n'a pas cliqué donc ça veut dire que vous n'avez pas touché le bon endroit ça veut dire que l'action demandée n'a pas été la bonne donc ça veut dire que le contenu diffusé n'a pas été assez pertinent donc là on se pose des questions on essaye d'appeler 2-3 personnes qui ont ouvert le mail et on leur demande pourquoi ils n'ont pas cliqué de façon extrêmement simple c'est ok monsieur X voilà j'ai mis en place une newsletter je suis en train de la travailler moi c'est important pour moi de te donner de la valeur j'aimerais bien savoir ce que tu aimerais voir au sein de ma newsletter ah ok tu aimerais bien voir ça mais du coup c'est pour ça que tu n'as pas cliqué la dernière fois ou c'est pourquoi tu n'as pas cliqué pourquoi tu n'es pas allé voir etc ah bah en fait je n'ai pas le temps parce qu'en fait j'ai reçu ce mail-là à 8h du mat je prépare mes enfants parce que je les amène à l'école ok ça veut dire que le mail on ne l'envoie plus à 8h du mat mais on va plutôt essayer de l'envoyer aux alentours de 9h30 lorsque la personne arrive au bureau ok très bien je n'ai pas cliqué parce qu'en fait ça me paraissait complexe j'ai cru qu'il fallait que je remplisse des formulaires derrière etc je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière ah bah d'accord donc ça veut dire qu'en fait il ne faut plus mettre un lien mais il faut immédiatement mettre une photo pour qu'en fait la personne soit rassurée et qu'elle voit que quand elle va cliquer elle va aller sur un article et non plus derrière sur un formulaire pour rentrer ses données donc ça c'est vraiment très important donc même chose même truc on regarde au bout de 12 newsletters ou 10 newsletters passés ce qui s'est passé on prend ses chiffres derrière on en fait un tableau et on essaye d'analyser ce qui s'est passé et en fonction des analyses qu'on a tirées et des hypothèses qu'on a faites dans ce cas-là on rectifie le tir on amplifie l'action si l'action a bien fonctionné et derrière on voit ce qui s'est passé donc taux d'ouverture taux de clic maintenant on va descendre encore plus dans la granularité c'est ça qui est le plus pertinent puisque c'est ça qui va générer de l'interaction c'est ok combien de personnes finalement ont activé ces actions ont été jusqu'au bout de la démarche et grâce à ces contenus grâce aux newsletters combien est-ce que j'ai converti de clients sur mes 10 dernières newsletters ça c'est extrêmement pertinent pour une simple et bonne raison c'est que c'est le temps que vous allez passer sur les newsletters le temps que vous allez écrire le temps que vous allez mettre le contenu en place ça votre temps vaut de l'argent enfin c'est une phrase bidon mais c'est vrai c'est que votre temps vaut de l'argent c'est-à-dire que si ça ça fonctionne pas autant mettre en place d'autres actions marketing qui seront plus pertinentes pour vous donc si on se rend compte que sur l'écriture de 10 newsletters finalement ça nous a pris une heure par newsletter donc ça fait 10 heures de temps si on se rend compte qu'on a closé 3 clients sur les 3 derniers mois bah en fait 3 clients sur les 3 derniers mois on va rentrer dans le panier moyen c'est ok mais ces clients-là ils ont dépensé combien ? bah ces clients-là finalement le premier il a dépensé 2 000 le deuxième il a dépensé 3 000 et le troisième pardon il a dépensé 5 000 ça veut dire que finalement mes 10 heures de temps vont rapporter 10 000 balles 10 000 balles en termes de facturation donc ok c'est déjà une bonne base on se rend compte qu'on arrive à facturer 1 000 euros de l'heure très clair maintenant il va falloir rentrer dans la production donc ça veut dire que mon coût d'acquisition client mon CAC est finalement à hauteur donc on va dire que votre temps c'est 100 euros ok votre temps par heure c'est 100 euros ça veut dire que ça fait 1 000 euros ça veut dire que votre coût d'acquisition client est pour 1 000 euros de 100 euros donc c'est un coût d'acquisition client qui est très très bon parce qu'il est inférieur à 10% de la prestation ok très bien donc un coût d'acquisition client à 10% maintenant il va falloir qu'on voit combien de temps vous allez produire derrière donc ça je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui mais en fonction de ça vous allez pouvoir dire ok pour 10 000 euros j'ai passé 10 heures en termes d'acquisition et 10 heures en termes de production ça sera très certainement plus mais peu importe c'est pour l'exemple ça veut dire que pour 20 heures que vous avez dépensé ça veut dire 2 000 euros ça veut dire que vous avez un taux de rentabilité qui est à hauteur de 80% par rapport uniquement à votre temps je ne prends pas en compte les charges du cabinet etc mais donc pour l'instant cet exemple là est un bon résultat donc vous devez rentrer sur ce niveau de granularité pour voir si oui ou non la newsletter que vous réalisez chaque semaine ou chaque mois va être pertinente pour votre cabinet et va vous permettre d'atteindre l'objectif escompté acquérir ou fidéliser ok très clair maintenant on va voir la fin de ce webinaire quels outils on peut utiliser est-ce qu'il vaut mieux en faire une par semaine est-ce qu'il vaut mieux en faire une par mois à quel moment de la journée on peut l'envoyer etc donc nous ce qu'on utilise en termes d'outils alors disclaimer avant toute chose je n'ai des actions dans aucune de ces sociétés c'est-à-dire que je n'ai pas d'action chez Sendinblue je n'ai pas d'action chez MailChimp je n'ai pas d'action chez LameList ou quoi que ce soit donc nous on utilise on peut utiliser Sendinblue on peut utiliser Sarbacane on peut utiliser MailChimp on peut utiliser LameList et il y en a très certainement beaucoup d'autres mais je ne les connais pas tous donc nous on utilise Sendinblue pour une raison simple c'est que un c'est français deux c'est extrêmement simple d'utilisation extrêmement didactique et trois il y a une gestion optimisée entre notre CRM qui est PyDrive et Sendinblue ce qui fait cliquer nos deux outils et qu'on arrive à les connecter ensemble ce qui permet derrière d'avoir des résultats qui sont assez intéressants ok donc vous utilisez ce que vous voulez peu importe c'est pas c'est finalement utiliser l'outil qui vous plaît le plus Sendinblue je crois que c'est gratuit jusqu'à 300 300 mails par jour donc si vous voulez quand vous faites une newsletter par mois ou une newsletter par semaine je ne pense pas que vous montrez en tout cas pas dans les premiers temps au-dessus de 300 personnes donc si vous voulez utiliser ça et ça ne vous coûtera strictement rien ok donc après en termes de temporalité est-ce que je l'envoie une fois par semaine une fois par mois est-ce que je l'envoie une fois toutes les deux semaines si vous voulez tout dépend du temps que vous avez et de l'investissement que vous voulez en mettre je m'explique si la newsletter est votre canal d'acquisition principal dans ce cas-là faites-en régulièrement si votre newsletter est un moyen d'acquisition que vous trouvez marginal faites-en plutôt une par mois pour reprendre l'ensemble des articles ou des contenus que vous avez écrits pour d'ailleurs les remettre à l'intérieur et que finalement la newsletter soit uniquement un moyen de diffusion et pas réellement un canal d'acquisition donc ça nous on l'utilise par exemple comme ça c'est-à-dire qu'on fait un podcast par semaine on écrit un article par semaine on fait un simulateur un truc etc un webinaire nous on l'utilise comme un moyen de diffusion c'est-à-dire que nous ça nous permet de fidéliser de donner de la valeur finalement aux gens qui ne vont pas tous les jours sur notre site puisque vous avez autre chose à faire que d'aller sur notre site tous les jours et donc ça vous permet de voir ce qu'on peut faire ok donc moi honnêtement je vous conseille si vous avez un appui notamment des collabs un stagiaire ou un service de business market de pouvoir en faire une par semaine s'ils ont le temps si ce n'est pas le cas faites-en une par mois mais chiadez-la bien enfin il faut vraiment bien la travailler pour que derrière vous puissiez avoir une action qui soit faite assez rapidement ok qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre écoutez je pense que c'est tout pour ce soir donc vraiment on y pense donc je fais un petit résumé donc en termes d'objectifs soit vous voulez faire de l'acquisition soit vous voulez faire de la fidélisation on va pas le décisionnel vente croisée et promotion mais on ne peut pas faire les deux à la fois c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher les mêmes personnes sur la fidélisation on va toucher les clients qui sont déjà passés par votre cabinet d'avocats qui ont déjà une expérience avec vous qui ne seront pas les mêmes personnes que les prospects qui peuvent potentiellement être intéressés par vos activités donc on ne leur parle pas de la même façon on ne leur donne pas la même valeur on ne se remporte pas de la même façon avec eux en fonction de l'objectif que vous aurez choisi acquisition ou fidélisation vous allez avoir un contenu qui va être différent dans le premier cas donc le cas de l'acquisition vous allez avoir un contenu qui va être un contenu à valeur ajoutée et qui va finalement teaser ce que vous pouvez faire pour ce client là dans le deuxième cas vous allez vraiment avoir de la valeur que vous allez continuer à délivrer à votre client sur vos activités sur les activités qui sont opérées par le cabinet d'avocats et sur les services premium que vous pouvez avoir à destination de cette personne là vous pouvez de temps en temps également envoyer votre lien Google My Business ou demander de faire un témoignage à vos clients déjà passés pour leur donner de la valeur leur envoyer des questionnaires de satisfaction leur demander finalement s'ils ont d'autres besoins pour que vous continuiez à interagir via un document générique avec eux ensuite on a vu que pour pouvoir mettre tout ça en place il était nécessaire de vraiment penser sa stratégie de façon globale c'est à dire que derrière il fallait mesurer ses actions il fallait qu'on puisse définir ce qui allait se passer au bout de tant d'actions c'est à dire que si je ne vous en ai pas parlé mais si on a par exemple une personne qui toutes les semaines ouvre une newsletter met en place ses actions etc il ne faut pas la laisser dans le ventre c'est à dire que celle-ci il faut la recontacter il faut lui envoyer un mail il faut rentrer en contact avec elle pour pouvoir derrière essayer de l'avoir en physique parce qu'on ne vendrait pas sur du digital on vendrait sur du physique donc avoir la personne au téléphone la rencontrer en physique pour que derrière vous puissiez creuser la problématique sur laquelle elle interagit et vendre vos prestations et enfin on a vu de façon extrêmement rapide la temporalité par laquelle on vendrait la newsletter les outils qu'on pouvait utiliser pour envoyer notre newsletter travaillez bien vos bases c'est super important de bien travailler vos bases pour que derrière si vous souhaitiez avoir plusieurs types de contenus ou plusieurs newsletters derrière vous puissiez dire ok cible A contenu A cible B contenu B cible C contenu C pour que derrière vous puissiez bien envoyer la bonne valeur à la bonne personne voilà pour ce soir et bien écoutez j'espère que ce webinaire vous a plu je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre contenu et je vous souhaite une excellente soirée pour un autre contenu pour un autre contenu pour un autre contenu pour un autre contenu pour un autre contenu